Après leur victoire, lors du combat des 30, les français essuyèrent les terribles assauts du prince noir anglais. Mais le roi Jean II de France approchait. Jean finit par rattraper les anglais près de la ville de Poitiers en septembre 1315. Non, non, pas Poitiers, pas Poitiers, pas Poitiers, non, non, non. L'armée française dépassait l'armée anglaise de plusieurs milliers de soldats. Le roi Jean participera lui-même au combat. Mais ce qui ressemblait à une victoire assurée pour la France vira bientôt au cauchemar. L'arc long des anglais dévasta la puissante armée française. Une pluie de flèches anéantit les principales troupes de France. Les anglais capturèrent alors le roi Jean. Le combat était terminé. Oh non. La bataille de Poitiers fut une autre défaite catastrophique pour les français. Les anglais avaient exterminé la majeure partie de la noblesse française en un seul jour. Désormais, leur attention se tournait vers la prise de la capitale, Paris. Oh là là. Les envahisseurs marchèrent sur Paris sans rencontrer d'opposition. Les vestiges de certains remparts médiévaux de Paris sont encore visibles de nos jours. A l'approche de l'armée anglaise, les habitants terrifiés se réfugièrent derrière ces défenses. La capitale de la France résisterait-elle à la puissance de l'armée du Prince Noir ? D'accord, Paris a été siégé en 1360. Ok. Rapide, la mission tu as perdue. Siège de Paris. Les anglais marchaient vers Paris. Alors que les parisiens se mettaient à la boîte derrière les murs de la capitale, l'armée française se préparait à défendre la ville. Seule leur détermination et quelques mètres de pierre se dressaient entre la victoire et la défaite. Merci de m'encourager, Moamon. J'apprécie. Les murs de pierre accordent un bonus défensif important qui permet d'agrandir votre armée sans risque de jauger les attaques. Alimentez toujours votre armée même si vous commencez avec beaucoup d'unité. C'est parti. Après avoir dévasté sans pitié les campagnes françaises, l'armée anglaise du Prince Noir faisait désormais route vers la capitale. Avec les anglais à leurs portes, c'est à l'armée française et au peuple de Paris que revenait la tâche de défendre les murs de leur ville. Alors on va vite aller récupérer plus de villageois. Dans l'espoir d'éviter une bataille ouverte, les français commencèrent à fortifier la ville, renforçant les murs et appelant tous les soldats disponibles à leur poste. Alors que les français accéléraient leurs préparatifs, plusieurs détachements de soldats anglais se rapprochant de la ville furent repérés. Voilà, tout le monde est ramené déjà. Par contre, je vais commencer à se produire des arbolétries ici, ça me coûte moins cher. Comme ça là, je vais revendre un peu de bouffe. Un peu de bois avec. On va essayer de faire tout de suite plus de dégâts d'entrée de jeu avec nos tireurs. Salut corps, comment tu vas ? Et il y en reste vous deux là. Donc on va vous mettre là. Les anglais ne montrèrent aucune pitié sur les trois routes qui menaient à Paris, brûlant tous les villages et les fermes qui approvisionnaient la capitale. N'inquiète pas, on va se refaire. Vous par là. Tout de suite, on va enregistrer, parce que ça va être chiant sinon. Ça va, ça va, on galère sur cette campagne de France. On a fait plusieurs restart sa première mission. Là, c'est le deuxième sur cette commission-là. Mais bon, on fait au mieux. Il donne un bonus, le donjon, si j'ai bien suivi. Bon, il va nous faire un peu plus de pierre là. Pourquoi de vous aller par là ? On a un contagion d'arbalétrier en renfort, c'est bien. On va jouer sur nos arbres. Et surtout, ce que je n'ai pas fait. Les armes de siège. Voilà. Je vais rajouter un bûcheron en plus ici. Eh non, je me suis trompé, quel con. Ce n'est pas un atelier que je voulais faire, c'est ça. Ce n'est pas un arsenal, pardon. On va commencer à fermer partout les portes. Est-ce qu'elle est fermée, celle-là ? Alors, vous, 7, c'est fait. Retour au bûcheron. Il va nous faire beaucoup de bois. Je vais faire des arbres à l'étrier. Je vais leur donner plus d'armure. Plus on aura d'arbres, mieux ce sera, je pense. Il faudra juste être vigilant pour le siège anglais. Ils n'ont aucune race, les anglais. Ah, punaise. Je comprends pourquoi on a toujours dit que c'était la perfide Albion. Ça ramène des tours de siège. Beware. On va mettre des espringales là où on peut. On va rajouter 3 villageois ici. Il y a un bon contingent de plus là, c'est cool. Alors que les français continuaient à rallier leur armée, les anglais prirent le dernier des villages voisins, encerclant presque Paris. On va faire quelques archives vétérans. On va essayer de faire en sorte que la guilde, elle tourne en continu les arbats. Parce que comme il ne coûte que 42 bouffées de 22 d'or, ce n'est pas cher du tout avec les français. Si vous voulez partir sur un spam Arba, je vous conseille ce bâtiment perso. Il va falloir plus d'or. Je vais aussi faire une espringale pour démarrer. Ouais, spam archer avec les anglais, Arba et Cavalerie. L'heure de vérité avait sonné pour la capitale. Les puissants remparts de Paris résisteraient-ils aux terrifiants sièges anglais ? Plus d'armure pour nous tireront. La garde parisienne donne à l'alerte alors que les anglais lançaient leur premier assaut sur les murs de la ville. Je vais faire aussi quelques villageois pour défendre le secteur. Là, il y a besoin d'un peu de renfort ici. Il faut utiliser William Royce pour lui tuer l'anglais. Il faut utiliser William Royce pour lui tuer l'anglais. Ouais, c'est pas faux. On va me réparer ici. Il faut qu'on continue de faire tourner la guilde. Voilà, parfait. On va faire plus d'or pour un peu plus de bouffe rapidement. Chut. Mauvaise année pour Spamware. On est un peu tard, ouais. Ouf ! On va faire... On va faire... Ici, c'est bien ça, tiens. On va faire... L'armée française se défendu vaillamment, repoussant la première attaque anglaise. On n'a plus de pierres. J'en ai repéré où ? Là. Où va avoir lieu la prochaine attaque ? C'est ça la question. Hum... Bon, là, je pense qu'on a pas mal d'arbats. Peut-être les ramener ici. Peut-être que je vais faire un truc aussi, là. Surveillons d'où vient la prochaine attaque. Saleté d'anglais, hein. Dire qu'on a failli de vassaliser par ces mangeurs de moutons, de je sais pas quoi, là. Ceux qui nous traitent les frockies, là, vous savez. Bien joué. Où ça ? Où 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 il y a du peuple, là. Ok. Renfort, renfort, vite. Bah, j'ai bien fait de mettre des renforts ici, hein. Et toi, va me réparer, là, s'il te plaît. Bien joué. Allez, renfort de réparation. Auxiliaire. On a une espringale ici, une autre là. Par là, ils sont 9. Là, ils sont combien ? Ils sont 7. On va rajouter 3 ici. 8 bouillantes, ça peut toujours être utile. Armure pour une petite cracore, ça peut être utile également. Une autre là, pour défendre en support. Chacun ses goûts après le bout, hein, là. Regarde, ils me font bien des trucs avec du... Oh ! Oh, on va avoir une double attaque simultanée, attention. Pas sûr. Par là, vite. Non, mais sors pas, toi, t'es folle. Genre, un au secours. Non, mais sors pas. Ouais, là, ça pue, par contre, là-bas. Reculez, reculez. On va essayer de les canarder, mais bon. On va essayer de les canarder, mais bon. On va essayer de les canarder, mais bon. Bien joué, là, ils sont cuits. Par contre, là, il nous faut des prêtres. Là, au nord, c'est bien défendu. Là, c'est pas mal défendu, avec 17 arbalétriers. C'est plutôt pas mal, j'avoue. Il devrait un esprit à un gain de renfort, ici. On va faire une autre tour, hein. Ça marche un plus, Marvin. Merci d'être passé. Bon, pour mon siège, se passe plutôt bien. Pour l'instant. Ouh, ouh, ouh là. Allaire générale, vite, ramenez-moi ces renforts, là-bas. On va renforcer avec des tours, hein. Apparemment, c'est une portite. Ouvre-moi la porte, vite. Passe par là. Démoulez-moi ce trèbe. Oh, joli. Allez, encore. Bravo. Dégoulez-moi ce trèbe. Roi sur vis, il n'y a pas d'autres attaques qui se préparent. C'est bien. Abattez-les. Une espringade pour défendre chaque porte, c'est plutôt pas mal. Une autre tour, ici, peut-être. Une autre partie non-besoignée. Oh, attention. S'il y a une nouvelle attaque qui se prépare. Venez par là, vite. Vite. Là, on n'a plus d'or. Ah, vite. Non, sérieusement, là, je... Tant que ces magistrés non-humains ne combattent pas. Reculez, reculez. Oh, il y a de l'abus, là. Reculez, reculez. Non. Il faut vite refaire les murs, là. Vite. C'est ce que je suis en train de faire, Loubout. Et je ne vais pas mettre de corps de garde, mais plutôt une nouvelle tour, ici. On va condamner l'accès. On va surveiller. Ok. Très bien. Il se pointe, là. Ok. Il y a du peuple, là, qui va se pointer. Il faut du renfort. Bah, j'ai été malin de refaire un truc, là, en vrai. C'est bon. Reculez les arbats. Vite, la tour, là. L'ennemi se désespérait, alors que ses rangs se dégarnissaient, et que ses espoirs de victoire se dissipèlent. Réparément ce mur, là, sérieux. C'était trop à côté, Loubout. Bon, là. On est au deux tiers, là. Voilà. Euh, vous ne vous sentez pas prendre... Merci du raid, Morphes. Bienvenue à toi et toutes les jours. J'espère que vous allez bien. On est en train de tenir, essayer de tenir pari contre les perfides anglois du Prince Noir de Galles. C'est assez chaud. Ah. Ok. Revenez. On vous parle, là, vite. À tous les hommes. Focusez-moi ça, là, vite. Oh. Oh, oui. Eh bien. Toi, visse-moi ça. Allez, viens là, toi. Rapprochez-vous. Oh. 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 Reculez, reculez, repoussez, repoussez. Bien joué. Ce ne sont pas des englomes au moins, j'espère. Bienvenue, bienvenue. Il va peut-être falloir déguerpir un moment. Là, c'est ici notre point faible. On est mal défendu. On va essayer de rajouter vite une tour ou deux. On essaie de tenir les différents points. Bon, on va retourner au champ. Ouais, ouais, clairement. Là, en mettant les trois tours ici, ça m'a bien aidé. Donc là, on va vite mettre des renforts ici. Par exemple, il va faire un peu de renforts aussi, je pense. Et les springas aussi, ils ont bien aidé, quoi qu'on en dise. L'artillerie, ça, c'est du feu de Dieu. Oh là là, oh là là, des trèbes en plus. Aïe, 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 ça, ça va piquer. Vite. Oh là là, là, ça va être plus compliqué. Je tente une sortie avec la cave. Allez. Allez, ya. Ils vont frapper où, la porte ? Vite, la porte, la porte. Allez. Faites pas chier. Oh la vache. Laissez-les venir, laissez-les venir les trèbes. Aïe, 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 aïe. Reculez, reculez, soyez sages. Reculez, reculez. Laissez-les rentrer. Waouh. On va les laisser venir à nous. Ouais, c'est ça. Venez vers les espingales, ça m'arrange. Vous, vous reculez aussi. Tant pis pour la cave, on va tenter de la sacrifier un peu. Non, mais sérieux, il sort d'où, ceux-là ? On va se reculer. Position défensive. Allez. Allez. En fait, c'est leur trèbe qui nous poserait problème, là. Bon, par là, ça allait retenir. Allez. On va reculer nos arbres. Allez. La plupart sont en train de tomber ici, c'est cool. Par contre, c'est leur trèbe derrière. Trois trèbes, c'est costaud. Bon, là, la plupart sont en train de mourir. Allez, on pousse. Il n'y a rien joué. Attention, ici, le trèbe, ça peut être dangereux. On va essayer de tomber ce trèbe. On va le faire, on va le faire, les gars. On est en train de tenir. Avancez sur le trèbe. Aidez un trèbe qui tombe. Ouf. Beau travail. Par là, ça a été repoussé aussi. C'est une bonne nouvelle. Ici, je n'ai pas vu qu'on avait perdu aussi les portes. Bon, lui, il ne va pas en faire long, faustelle d'armes. Est-ce que c'est la fin ? J'ai des doutes. Ah, quoique. Vaincu et démoralisé par la force de... Ah, les Anglais, les Anglais... Ah, c'est ça. Entrez chez vous, les Anglais. Paris célébra sa victoire. Mais ce n'était pas la dernière épreuve que les Français affronteraient dans leur lutte pour remporter la guerre. Ah, elle était compliquée cette mission. Ah, c'est ça. Alors, le site de Paris c'est fait. On va voir un peu la vidéo sur l'armure de plate. Les champs de bataille de la guerre de cent ans regorgeaient de danger. Pour se défendre contre ces armes, un nouveau type d'armure fut développé. L'armure de plate. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell, it still flexes and moves with the body. Cet extraordinaire exploit technologique apportait une protection impressionnante. Now, one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both these pieces are made out of the exact same thickness of steel, but I can show you that one's stronger than the other. Here's the one with no shape. You see it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Sa force ne provenait pas seulement de sa forme, mais également de la manière dont l'armurier traitait le métal. Now, the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile that lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. L'art de l'armurier consistait à jauger la température du métal à l'œil nu et à jouer avec la chaleur pour créer la résilience du métal. Grâce au traitement thermique du métal et à des formes qui la rigidifiaient, l'armure n'avait plus besoin d'être aussi lourde et épaisse. Il était ainsi bien plus simple de se battre. Mais une armure de plate de bonne qualité avait un inconvénient majeur. Elle coûtait très cher. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Au meilleur de sa forme, un chevalier en armure était invincible. Mais l'armure n'était pas qu'un moyen de défense. C'était aussi une arme. Et l'expression du pouvoir et du prestige du chevalier. Wow ! L'armure transformait son porteur en œuvre d'art. Eh bien, ça déconneit zéro, hein, punaise. Alors voilà la petite page d'histoire sur Édouard le Prince Noir. Édouard le Prince Noir. À la fois admiré et craint, Édouard le Prince Noir d'Angleterre était une figure prédominant de son époque. Lors de la bataille de Poitiers en 1356, Édouard affronta l'armée française largement supérieure en nombre et sortit vainqueur grâce à ses talons de stratège. Il poussa les chevaliers ennemis à charger son soutien, puis ordonna ses fantassins arquels aux chevaliers d'attaquer leurs flancs, laissaient sans défense. À la fin de la journée, il avait détruit les forces ennemis et capturé le roi de France. Le bon traitement prodigué à son prisonnier valut à Édouard une réputation chevalasque, mais pour le peuple français, c'était un véritable monstre. Il était connu pour la brutalité de ses assauts dans la campagne où il a habituellement brûlé pied des centaines de villes. Pour le meilleur ou pour le pire, le Prince Noir a été le monstre des chevaliers anglais pendant la guerre de Cent Ans. C'est vrai qu'il avait une belle moustache, mon bon chauve. Eh ben, c'était pas mal ce sujet de Paris, ça a été compliqué, mais on a réussi à tenir, quoi, finalement. Donc on va s'arrêter là pour cette mission, vu que c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures dans la guerre de Cent Ans, avec du côté français. Allez, à la prochaine YouTube, ciao, ciao !